Bonjour David, alors avant de commencer cette interview je voudrais te remercier de nous l'accorder pour notre page Facebook Planète Meet Babylone. Avec plaisir. Et te demander comment t'es venue l'idée de faire des conventions en France ? L'idée m'est venue avec ma meilleure amie et collègue Juliette. On a vu sur internet que des gens avaient organisé une convention Buffy en Australie, a priori des jeunes de 18 ans. On s'est dit, eux ils l'ont fait pourquoi pas nous, c'est les 10 ans de Buffy, on adore Buffy, on veut célébrer les 10 ans de la série, il y a des conventions partout dans le monde sauf en France, donc allons-y, un peu naïvement et en même temps moi quand je dis quelque chose j'aime bien vraiment le faire et en fait on a pris confiance, le fait de penser que des gens l'avaient fait et qu'il y avait notre âge à l'époque, on s'est dit bah autant y aller pour se rendre compte 6 mois plus tard qu'en fait ils n'avaient pas du tout organisé la convention, c'était une personne de 30 ans, donc comme quoi juste le fait d'avoir cru que des gens de cet âge là aussi jeunes l'avaient fait et qu'on avait le même âge ça nous a donné confiance et très naïvement on s'est lancé là-dedans et l'aventure a commencé comme ça. Bonjour, merci de répondre à nos questions, alors je voulais vous demander, vous êtes les gardes du corps de quel guest ? Alors on est deux gardes du corps, on est trois en fait, donc on gère en fonction des disponibilités, donc tantôt je suis avec Lorraine, tantôt avec Rachel et tantôt avec Randy, ça dépend vraiment d'un moment précis ce qu'ils ont à faire, donc l'un de nous l'accompagne. Les débuts ont été difficiles ? Oui, on a appris sur le tas, donc on faisait nous-mêmes des démarches qui n'étaient pas forcément celles qu'il fallait, ou inversement, on avait les bonnes démarches, mais les gens en face ne comprenaient pas le concept, qu'est-ce que c'est qu'une convention, comme c'est un concept très anglo-saxon, on en a beaucoup en Angleterre, en Allemagne, aux Etats-Unis, donc effectivement ça a été assez compliqué à imposer au départ. Lequel vous avez donné beaucoup de travail, pour lequel vous avez beaucoup de panagé ? Alors, en tout cas, ça dépend en fait, aujourd'hui c'est Randy, Randy vraiment, il y a eu pas mal d'heures, les séances d'autographe continuent jusqu'à présent, et hier c'était plus Lorraine, que j'avais du mal à gérer, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient l'avoir, etc. Pourquoi une convention Planète Babylone ? Donc on avait déjà fait une première convention Queer As Folk, The World, il y a deux ans, après Buffer s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? On s'est vraiment posé la question de se demander si on continuait sur les mêmes univers ou pas, on s'est dit que faire Queer As Folk, The World, malheureusement, avec le contexte, ça fait que c'était, quoi qu'il arrive, un engagement indirectement, un engagement social et politique, on s'est dit ce qu'on le fait, ce qu'on ne le fait pas, puis on n'a pas hésité longtemps, on s'est dit surtout, c'est Queer As Folk, The World, c'est des séries merveilleuses, donc pourquoi se poser la question ? On veut faire des choses sur les séries de qualité, on y va, on continue, en plus la plupart de l'équipe d'Ultimart était très gay-friendly, donc on s'est dit, allez, on y va, on se lâche, et puis la première convention était un vrai succès, et les acteurs ont tous voulu revenir, la preuve, l'oreille et les rendis sont de nouveau là, donc on a décidé de nouveler l'expérience avec Planète Babylone. Quand les fans vous disent que vous êtes un peu rude, pourquoi vous ne nous laissez pas filmer, qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, moi, j'essaye de dire qu'à chaque temps, il suffit à peine, ou bien à chaque moment, il doit faire des choses précises, là, quand c'est des séances d'autographe, pas de photos, pas de flash, parce que ça les dérange, et d'habitude, ils ne sont pas vraiment gourouement, enfin égoïstes au niveau des photos, ils acceptent qu'on leur fasse des photos, mais à des moments précis. Et vu le succès, est-ce qu'il y aura une troisième édition Planète Babylone ? On espère, à voir, suspense, à suivre. Et dernière question, est-ce que vous connaissez l'une de ces séries, ou pas du tout ? Oui, je connais une des séries, enfin, dire que je connais, c'est trop, mais en tout cas, ma femme, elle le regardait. Ah, d'accord. Donc, elle me suivait, et souvent, je venais, je voyais cette série, et puis, je passais, et je n'avais jamais su qu'un jour, je serais là, en garde du corps, pour la série. Et je lui ai dit, elle était toute contente, donc je lui emmènerai les photos. Ah, c'est génial. Merci beaucoup. En fait. Dernière question, si des fans veulent donner leur avis sur la convention, ou des questions à vous poser, où ils peuvent le faire ? Sur le site, donc, soit, voilà, www.ultimartconvention.com, ils peuvent le faire aussi sur le forum, puisqu'on a un forum très ouvert, où on échange beaucoup avec les fans, et puis aussi, évidemment, on a un formulaire de contact, s'ils veulent changer directement, ou même sur Facebook, puisqu'il y a un Facebook général d'Ultimart Convention, et j'ai mon Facebook public, et d'Avis d'Ultimart Convention, où les gens peuvent me demander en amie, et ils vous auront toutes les dernières informations, et puis, ils pourront me donner tous les feedbacks qu'ils veulent sur les conventions passées ou à venir. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501